bonjour tout le monde alors oui effectivement mon bureau est en bordel monstrueux après ses vacances d'hiver quoi qu'il en soit tout en rangeant je vais en profiter pour te montrer un certain nombre de choses donc déjà ce petit adaptateur qui vient avec sa nappe et le raspberry puis je l'avais déjà bien entendu extrêmement pratique donc oui effectivement je te conseille ce genre de modèle ce genre d'outil ça tu peux le plug et directement dans une punch board quelconque voire dans une plaque de prototypage sans soudure extrêmement pratique donc ça effectivement oui je confirme c'est utile c'est intéressant à voir ce modèle là même chose beaucoup moins pratique pourquoi parce qu'il n'a que 26 connecteurs premier défaut et deuxième défaut ce genre de connecteur a un très très grand problème c'est que des deux côtés là il y a du déport donc brancher ça sur le raspberry pi c'est impossible tout du moins impossible sans réhausse avec une petite réhausse femelle mâle de la même largeur que ça c'est à dire de 13 points sur deux lignes là pas de problème ça pourra rentrer sur le connecteur gpu ici donc ça c'est beaucoup moins bien beaucoup moins bien mais parfaitement utilisable quand même avec une petite réhausse l'avantage c'est que là on score comme les parcs prototype que moi j'avais fait personnellement ça fait moitié cms et un petit peu traversant les mosfets je les ai bien reçus donc je testerai les valeurs et je donnerai donc les correspondances exactes mais a priori ce serait les bons toujours un adaptateur proto board pour raspberry pi nous celui ci a l'avantage de se plonger directement par dessus le raspberry comme ceci une fois évidemment qu'on a finalisé le montage sur la plaque de soudure très pratique on va parler un petit peu arduino tiens que ces fiches là ça j'ai oublié de le jeter hop et hop parlons un petit peu arduino cet écran là qui vient se pluguer comme un shield avec ici le contact supplémentaire d'interface icsp je crois l'acronyme complet ouais icsp on branche un écran standard dessus enfin en fait il arrive pré soudé toutes les pattes ici sont la gestion de l'écran les pattes ici sont les gestions des boutons et évidemment les six boutons qui sont là et bien entendu le petit potard ici règle la luminosité et le rétro éclairage de l'écran un shield intéressant à voir il est sympa il est un poil cher mais il est sympa il est pas indispensable du tout note bien dans une autre série usp32 j'ai pris ceux ci qui ont l'avantage d'avoir évidemment outre le port usb et la programmation arduino classique un écran ou led de quelques quatre lignes de caractère je crois le module wifi n'a pas le bluetooth celui là je crois donc ça j'en ai pris deux le deuxième avantage c'est qu'à priori on peut créer des le firmware pour avoir un usage en micro python plutôt qu'avec du c'est compilé à travers l'interface arduino c'est dans ce cadre là que je voulais en avoir deux un pour l'essai en classique et l'autre pour le passer en micro python les petits stickers pour les papatons pourquoi il est tombé lui et enfin j'ai évalué ton petit schéma à la porte à sirène sur une plaque de proto et donc je te confirme que oui ça gueule pas mal en tout cas c'est très largement suffisant pour saturer le micro c'est vraiment être super casse couilles et donc oui je confirme ton schéma fonctionne parfaitement et oui c'est une très bonne solution d'utiliser du ne55 bon là j'ai mis un ne556 et c'est la même chose que deux ne55 bien entendu et je confirme que ton schéma d'origine il est bon il fonctionne moi j'ai testé vite fait comme ça là mais j'espère que tu feras quelque chose de beaucoup plus propre moi j'ai fait ça en mode proto sur une plaque qui a déjà servi et qui servira encore mais dans tous les cas ça fonctionne et enfin le petit thermomètre de base dont on avait parlé la dernière fois je confirme il est une fois étalonné avec le petit potard qui à l'arrière il faut ouvrir le boîtier il marche très bien donc là aussi pas de surprise voilà c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui à bientôt ciao